Perpignan, Mont-de-Marsan, c'est le choc, c'est l'affiche de cette dixième journée de Pro D2 au stade Emégiral. Perpignan enchaîne les grosses prestations à domicile et en face c'est un stade Montoy qui est justement toujours en quête d'une victoire ou d'une prestation référence à l'extérieur. Ce match va démarrer pied au plancher de la part des Catalans, quart d'heure de jeu, combinaison derrière la mêlée qui est parfaitement exécutée. Lélie Jean-Bernard Pujol qui file dans l'ambute pour le premier essai de cette rencontre, premier essai de la part des Catalans. On revoit la combinaison si souvent utilisée cette saison par les Catalans. Lélie Jean-Bernard Pujol est intercalé au milieu de ces trois quarts, 10 à 0 après la transformation de Jacques-Louis Potvitter. Le match démarre parfaitement pour l'USAP mais le stade Montoy va répliquer dans la foulée. On joue la demi-heure de jeu, les trois quarts landais affolent la défense catalane dans une action un petit peu confuse. C'est Julien Cabane qui conclut une extrémise dans l'ambute. Voilà la réplique landaise 10 à 8 dans cette rencontre. Naïtouvi, le jeune ailier qui fait parler sa vitesse. Johan Naoussaspiasu poursuit au pied pour son ailier. Julien Cabane au fond de l'ambute. Les Catalans réagissent peu avant la pause. Adria Kokaji échoue à quelques centimètres de l'ambute. Tomei Cochard opte pour le côté fermé. Alasdair Strokoch est arrêté lui aussi à quelques mètres de la terre promise. Mais dans un dernier temps de jeu, c'est le talonneur Raphaël Carbou qui fait parler sa puissance. Et c'est en force. C'est à la pause. L'USAP mène 17 à 8 après la transformation de Jacques-Louis Podguiteur. Neuf longueurs d'avance pour les Catalans au terme de ce premier acte. C'est alors que commence une deuxième période complètement invraisemblable. Les Montois sont déchaînés et affole la défense catalane dès la deuxième minute de cette deuxième période. A la conclusion, c'est encore une fois Julien Cabane qui file dans l'ambute. Deuxième essai Montois déjà dans ce match. Alors que l'on revoit le travail de Johan Naoussaspiasu et également de Nakani Vakaya. Le nouvel entrant 17 à 15 en faveur de l'USAP qui n'a plus que deux points d'avance. Le stade Montois, on le disait, est déchaîné. 51ème minute de jeu. Combinaison parfaitement à exécuter. Et Nakani Vakaya tranchant. Plante un nouvel essai. Le septième pour le 3 quart centre Montois cette saison. Le meilleur marqueur de ce championnat. Et Maud Marsan qui prend les rênes surtout de cette rencontre. 22 à 17 avant un contre-assassin. Un essai splendide de 100 mètres. Le jeune Wame Naïtuvi fait encore parler sa vitesse. Au relais, Julien Cabane qui échappe au retour des défenseurs. Et vient signer un triplé personnel. Le quatrième essai du stade Montois dans ce match. 29 à 17 après la transformation de Danré Garbert. Le stade Montois est euphorique. Perpignan méconnaissable. Et le calvaire de l'USAP ne va pas s'arrêter là. 32 à 20. Et Touvi encore lui opportuniste. Et réaliste avec sa pointe de vitesse. Un petit plongeon dans la butte. Pour son premier essai. Lors de sa première apparition en pro. Pour le jeune Elie Fidjian. 37 à 20. En faveur de Maud Marsan qui détient oui. Le bonus offensif à Aimé Giral. A la 70ème minute. On ne reverra pas l'USAP dans cette rencontre. D'autant que lors d'une dernière tentative de sursaut d'orgueil. C'est Julien Cabane. Bien sûr encore lui. Qui surgit et plante le 6ème essai du stade Montois dans cette rencontre. Et un quadruplé personnel pour les liés du SMR. Score à peine croyable à Aimé Giral. 44 à 20 en faveur du stade Montois. Qui terrasse Perpignan chez lui à domicile. Fin du match. Victoire bonifiée du stade Montois. Les hommes de Christophe Lossuc et David Oradou tiennent là. Enfin leur match référence. Pour Perpignan c'est une sacrée désillusion. Sous-titrage Société Radio-Canada.